Rosine, depuis que t'as arrêté le plongeon, on peut dire que t'as pas vraiment arrêté. T'as pas tort. Écoute, ça peut avoir l'air beau, glam de même, mais en réalité, il y a des fois où j'avais pas de fun du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant 20 ans, j'ai fait ce qui me passionne le plus au monde. Du jour au lendemain, ça s'arrête. Mais c'est ça aussi la réalité d'un athlète en sport amateur. C'était difficile par moments, mais écoute, je fais la job que j'ai toujours voulu faire. J'adore ça, je suis super contente, mais il y avait des moments difficiles. Je peux comprendre aussi, vous avez une passion pendant des années et après ça, c'est difficile de retrouver le même sentiment. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, transition après carrière. Oui, avec la médaillée olympique en natation Sandrine Mainville. Et la chanteuse Ima qui a fait une transition à 180 degrés. Les filles, bienvenue à Sportive.finale. Merci. On parle aujourd'hui de transition après carrière. Je pense que vous en avez beaucoup à dire là-dessus. Mais oui, Sandrine Mainville, t'as passé plusieurs années sur les bords de piscine. En natation, t'as remporté une médaille aux Jeux olympiques de Rio. Et maintenant, tu es avocate en droit de travail chez BLG. Alors, toute une transition pour toi. Bienvenue maître. Bienvenue maître de Mainville. Et Ima, quand même 20 ans de carrière comme chanteuse, 9 albums, plus de 300 000 albums vendus. Félicitations. Non, quand même. Je pense qu'on te connaît pas mal tous et toutes. Et t'as fait quand même une transition. Pendant la pandémie, tu es devenue professeure de yoga. Oui. De Atta Vignasa. Ça faisait longtemps que j'en faisais, que je pratiquais le yoga. Puis la radio aussi qui est arrivée en même temps. Oui, rythme FM. Oui. Donc, la communication. Oui. On voit que c'est arrivé vite. Et justement, on va parler de début. Quand est-ce que c'est arrivé dans vos vies? Vous saviez ce que vous vouliez faire dans la vie? Ah, c'est ça que je veux faire dans la vie. Vas-y, Sandrine. Moi, honnêtement, ça s'est vraiment fait à travers les années. Et je pense pas qu'il y a eu un moment où je me suis dit, je veux être avocate dans la vie. T'sais, j'étais nageuse. Puis à ce moment-là, c'était la natation qui était... C'est arrivé quand, la natation, dans ta vie? J'ai commencé à m'entraîner à faire de la compétition plus vers l'âge de 11 ans, ce qui est relativement tard pour un nageur de haut niveau. T'sais, d'habitude, il commence plus vers 5-6 ans à faire de la compétition. Donc, j'ai commencé à 11 ans. Puis, le rêve olympique s'est produit. Je pense que j'avais 16 ans. C'était aux essais olympiques en 2008 qui avaient lieu à Montréal. Et puis, là, c'est vraiment le fait de participer à cette compétition-là et de voir les nageurs se sélectionner pour les Jeux olympiques. Moi, je les regardais, puis j'avais des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, un jour, ça va être moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout fait, ce que je pouvais faire pour atteindre mon rêve, dans le fond. Ima, ta passion pour la musique vient d'où? De toujours. J'étais toute petite, puis je chantais. Je regarde mon gars, puis il est tout le temps en train de chanter. Je suis comme, ah! On dirait que c'est inné, un peu, ces dons-là. C'est devenu très clair. Je voulais être comédienne et chanteuse. Donc, j'ai étudié là-dedans plus jeune. Puis, c'est la musique qui est venue plus me chercher. Mais tout le côté communicatrice, ça a toujours été là. Quand tu penses à ta carrière de chanson, c'est quand les meilleurs moments pour toi? Quand est-ce que tu t'es sentie? Il y en a eu tellement. Ah oui? Mais il y en a-tu un en particulier? Bien, je me rappelle quand j'avais fait le jazz en 2011 sur la grande scène devant des centaines de milliers de personnes. C'est vraiment, vraiment cool, ça. J'ai eu une belle carrière en Turquie aussi, donc d'aller faire des shows là-bas. En Turquie? Oui. Oui. Très inusité. J'ai pas eu un chemin comme tout le monde, nécessairement. J'ai connu cette époque-là, puis c'était à la fin. Parce que maintenant, tu vends 2000 albums, puis c'est gros, là. Parce que le streaming a pris de plus en plus de place. Puis la musique s'est transformée très rapidement dans les dernières années. Puis avec la pandémie, ça a été vraiment fulgurant. Et la musique, les arts, je trouve aussi que c'est un créneau. C'est un espace où est-ce qu'il faut être très, très créatif. Parce que c'est très éphémère, tu sais. Heureusement, malheureusement, ça dure pas longtemps. Donc, il faut avoir des plans B. Moi, mes parents me le disaient quand j'étais petite. C'est quoi ton plan B? Puis j'étais comme, j'en ai pas, j'en ai pas besoin. Puis là, bien là, maintenant, t'as un enfant. Puis là, tu fais comme, ouin, ça serait peut-être pratique d'avoir un plan B. Mais c'est... Oui, je pense que c'est parti. Exactement, dans vos carrières respectives, vos premières carrières où vous vous êtes dit, moi, c'est cette passion-là, que ce soit la natation, la musique, je vais faire ça toute ma vie. Je veux pas réfléchir à un plan B, je vais consacrer tous mes efforts pour ça concrètement. Tu sais, parce que même si on le sait, là, derrière notre tête qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qu'il faut penser, mais qu'on aime tellement ça qu'on prend tous les moyens pour y arriver, puis on finit par y croire un peu qu'on va faire ça toute notre vie, non? Bien, moi, c'est justement pas ça, parce que l'effet de faire un sport amateur, tu le sais que tu feras pas ça toute ta vie. Donc moi, ça a tout le temps été important de préparer mon après-carrière, d'avoir un plan B. J'ai pris une pause en 2012 et en 2016 pour m'entraîner, puis sinon j'étais tout le temps à l'école. Même mes meilleures années, c'était quand j'allais à l'école en même temps, tu sais, parce que j'avais justement pas toutes mes yeux dans le même panier, fait que ça m'a aidé beaucoup dans ma préparation, autant sportive que, bien, justement pour préparer mon après-carrière, parce que, bien, quand est venu le temps de dire adieu à la natation, au sport de haut niveau, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait après. Mais de la façon que je voyais ça, ça m'amène tellement de nouveaux défis. Tu sais, j'avais l'impression que j'avais tout fait les défis ou les objectifs que je voulais faire avant. Puis c'était quoi tes objectifs d'avant? C'était quoi tes rêves comme athlète? Bien, de faire les Jeux, je sais que ça peut paraître cliché, là, mais c'était de faire les Jeux. Mais, tu sais, justement, comme je le disais, c'était pas tout le temps de faire les Jeux. Tu sais, avant, c'était juste de, honnêtement, juste avoir du plaisir dans ce que je fais, puis, tu sais, me faire des amis, d'avoir juste comme un autre univers que juste aller à l'école comme un peu n'importe quel enfant. Tu as dépassé personnellement aussi, là, tu sais. Pardon? Tu as dépassé dans un domaine particulier. Oui, puis au début, tu sais, quand t'es jeune, je pense que tu t'en rends pas nécessairement compte à quel point, tu sais, le sport peut t'amener beaucoup au niveau personnel. Tu sais, quand j'ai commencé, je me posais pas vraiment beaucoup de questions, puis à la limite, je me faisais un petit peu pousser par mes parents, là, au début, parce que je pensais que c'était pas tant important, puis je voulais juste avoir du fun. Mais c'est drôle parce que, puis les deux, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Toi, tu disais que d'avoir déjà pensé à ton après-carrière pendant ton sport, est-ce que tu crois... Parce que je connais plusieurs athlètes qui, eux, là, c'était le sport, puis ils ont pas été à l'école. Puis est-ce que tu penses que ça, ça va t'aider pour ton après-carrière de déjà avoir un plan B? C'est clair, c'est clair, parce que moi, sinon, je pense que ça m'aurait fait peur, même si je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le moment présent. Tu sais, si j'avais été aux Olympiques en 2016, j'aurais peut-être pas dans le moment, dans la course, tu sais, la journée même, mais ça m'aurait quand même suivi, je pense, dans ma préparation de me dire, juste par exemple, si je fais pas les Olympiques parce que la natation, les essais olympiques, c'est une journée, c'est une course, tu le fais ou tu le fais pas. Le stress que j'aurais eu additionnel, si j'avais pas eu de plan B, ça m'aurait, je pense... Le niveau du stress était vraiment plus élevé quand t'as pas d'autre chose dans la vie. Exactement. Alors que là, je me disais, ben, tu sais, si ça marche pas, au moins j'aurais, tu sais, fait tout ce que j'avais à faire en natation, mais il y a quelque chose qui m'attend après. Qu'est-ce que t'en penses, Ima? Parce que est-ce que tu penses... Est-ce que t'as des regrets par rapport à ça, tu sais? Non. Mais je pense que c'est la différence, peut-être, avec les artistes, mettons, puis les athlètes, tu sais, le sport, tu sais, c'est tellement des... Ça se ressemble à plein de niveaux, mais c'est tellement différent, tu sais, le profil de l'artiste en... C'est plate à dire, mais c'est quand même en général, il y a un côté très... très bohème, tu sais, il y a peu d'artistes qui vont être capables de se représenter eux-mêmes. Donc, quand t'es plus artiste, tu penses pas à après, habituellement, tu penses... T'es vraiment dans le maintenant, t'es dans la création, tu penses à ton prochain show, ton prochain album, la prochaine création que tu vas faire, mais t'es pas dans... Ouais, mais d'un coup que ça marche pas. Comment le yoga t'a aidé à travers cette période-là de ta vie? Bien, moi, j'avais déjà entamé... Quand j'ai eu mon fils, dans le fond, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions, où est-ce que j'ai dû faire certains sacrifices, parce que je me suis fait offrir des super beaux contrats, mais je me voyais pas partir, faire vivre à mon fils, la tourner, être dans les valises, tout ça, je voulais pas ça. Alors, j'ai commencé à faire des choix, des changements, tranquillement, puis le yoga est venu à moi, tu sais, ça a tout le temps été... La pandémie aussi, hein, ça a dû... Bien là, la pandémie est arrivée après, puis là, ça a fait comme... OK! T'as confirmé certaines choses, dans le fond. Ça a confirmé, puis la radio est arrivée. Puis là, j'ai décidé de... Ça aussi, c'est un désir que t'avais d'aller à la radio, de continuer cette communication-là, mais d'un... L'animation, oui, c'est vraiment le fun, ce côté-là, puis pour le moment, bien, il y a pas trop de... Il y a la pression, il y a la musique encore. Dans vos carrières respectives, il y a eu beaucoup de moments intenses, d'adrénaline. Quand on fait ça, ou on décide de changer tout ça, comment, vous, vous avez fait ce deuil-là d'une adrénaline d'être sur scène, à performer devant des milliers de personnes, de nager en compétition, d'essayer d'être la meilleure au monde à chaque fois? Comment on fait ce deuil de cette adrénaline-là? J'allais plus mouiller de jamais. J'ai rue, hein! Ah oui, hein! Toi, Roselyne, est-ce qu'il est encore là? Il est encore là. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est dur. Moi, j'ai fait le deuil de me lever à 4h30 du matin, puis de sauter dans l'eau à 6h. Tu vois, moi, c'est le contraire de ma vie. Je faisais pas ça, puis là, j'ai fait... Mais non, c'est la partie adrénaline, comme tu dis. Tu sais, j'ai regardé les Jeux olympiques, puis à chaque fois, ça me ramène dans le moment. Puis moi, c'est vraiment ça que je m'ennuie. Puis j'ai réalisé que je pense pas, même si je vais retrouver des éléments d'adrénaline dans ma carrière, je pense pas que je vais retrouver cette expérience-là. En fait, je suis certaine que je ne retrouverai pas cette expérience-là de la même façon. Je suis désolée, mais oui. Tu sais, dans mon cas, ce que je m'ennuie le plus, c'est de me lever un matin puis de me dire, je vais essayer d'être la meilleure au monde. Puis sur le moment où tu vas performer, il y a quelque chose dans ta tête qui se passe. Moi, un moment de focus absolu que tu te souviens quasiment pas de rien, mais que le moment où c'est terminé, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui vient de celle-là. Puis c'est impossible à recréer, c'est impossible. Mais parfois, on faisait l'émission sportive pour un final, puis tu me disais la même chose pendant des introductions ou après le show. Un petit peu, un petit peu. Tu disais, je me souviens plus de... Mais oui, mais ça m'arrive souvent, quand je dois être concentrée où il y a quelque chose qui me rend un peu nerveuse, j'ai la même réaction que quand je plongeais. Je me souviens plus de rien après. Mes remises de médailles aux Olympiques, je m'en souviens quasiment pas parce que c'était tellement fort comme moment que ça... Je sais pas pour toi, mais ça va tellement vite. T'avais une bénévole qui te court après, puis dit, pas de diam, pas de diam, ah ouais, tout de suite. Puis j'étais là... Puis là, ça va vite, c'est fini. Je peux-tu vivre mon moment? C'est ça. Puis comment c'est, cette deuil-là de la scène, d'être idolante? Ça doit ressembler. Mais oui, c'est... Même encore, tu sais, je vais voir un show, puis je suis comme... Puis là, je pars. Imaginez, ah, je pourrais faire ça, puis je pourrais aller jouer. Puis je me vois partir dans la création d'un show, dans la création de chansons. C'est pas parti complètement. Mais ce qui est particulier et vraiment le fun en même temps, c'est que oui, t'as fait ce changement-là de carrière où tu mises maintenant sur l'accompagnement, le yoga, etc. Mais t'es pas... La radio. T'es pas obligée de mettre de côté cette carrière-là de chanteuse non plus. Elle peut coexister, oui. Oui, c'est ça. Mais l'adrénaline, c'est sûr qu'elle est différente. Oui. Mais du côté de Sandrine, toi, on s'entend que c'est vraiment un virage, là, tu sais. Mais est-ce que tu fais toujours de la natation? Est-ce que... Je t'avoue que j'ai essayé d'autres sports parce que je m'étais tellement privée de d'autres sports pendant tellement longtemps que là, je découvre la course, le vélo, le ski. Donc, oui, je nage encore juste parce que la communauté de la natation, c'est un petit monde puis on se rassemble tous à la même piscine l'été puis c'est le fun. Mais j'ai plus nécessairement cette envie-là d'aller nager. Je veux dire, je nageais plus pour l'expérience en tant que telle, mais pas tant pour la natation. Je sais pas comment l'expliquer, mais à un moment donné, c'était juste comme tu m'aurais donné n'importe quel sport puis j'aurais voulu aller au fond de ça et de comme le vivre à 100 % puis d'aller... Tu étais dans la compétition. Oui, exactement. Je pense que j'étais plus une fille de compétition qu'une fille de natation. Fait que du sport sans objectif, c'est difficile? Tu sais, là, ça va faire... Oh mon Dieu, déjà quatre ans que j'ai pris ma retraite. Oh mon Dieu, ça va faire quatre ans que j'ai pris ma retraite. Pendant les premières années, tu sais, mettons, là, en ce moment, je cours, je fais du vélo et tout, mais j'ai pas participé à aucune course organisée parce que j'ai pas besoin de ça en ce moment. J'avais besoin d'une pause. Je voulais juste comme le faire pour le plaisir parce que j'ai encore beaucoup... Tu sais, j'aime ça m'entraîner, même si c'est pas pour un objectif. Mais tu sais, là, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui s'inscrivent à des marathons, des triathlons et tout. Puis là, ça commence à grandir en moi. Fait que là, d'ailleurs, je me suis inscrite à une course de 65 kilomètres. Ça commence pas... Une course de 60... Une course? C'est pas comme un marathon? Non, mais ça, c'est ça. C'est en montagne, c'est du trail running. OK. C'est quoi, ça? Une course de 65 kilomètres? Attends, c'est une athlète olympique qui a réfléchi. Quand je commence quelque chose, je vais y aller jusqu'au bout puis je vais y aller à l'eau. Honnêtement, c'est ça, parce que, ouais, tu sais, je me dis, j'ai besoin d'un défi, tu sais, maintenant, à laquelle j'ai besoin d'un défi. Pas 5 ou 10 kilomètres. Un marathon? Non. On va voir, on s'en reparlera en septembre. Un bel exemple de transition de carrière réussie est celui de Joannie Rochette. Après avoir emporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 en patinage artistique, elle a décidé de prendre sa retraite et de retourner aux études en médecine. Et après plusieurs années de travail, elle est maintenant aujourd'hui anesthésiste. Selon moi, une des meilleures façons de s'inspirer quand on est dans une transition d'après-carrière, c'est d'avoir des modèles. Et je crois que j'ai deux collègues qui sont des sources d'inspiration. Je veux commencer avec Jacinthe Taillon, médaillée en âge synchronisé et qui a été chef d'antenne pour les Jeux de Tokyo et de Pékin. Et je ne peux pas parler de ma co-animatrice Roselyne Filion, que vous pouvez écouter comme chroniqueuse sport à tout un matin sur ICI Première et qui est une redoutable entrepreneur avec ses Jeux d'évasion. Je pense que... Je veux dire, elle est parfaite, Roselyne Filion. On s'entend, là. Mais Sandrine, quand est-ce que le déclic se fait? OK, je prends ma retraite. C'est quand? C'est drôle, hein, parce que ça, j'ai vraiment un moment spécifique. J'étais dans l'ascenseur de mon bureau puis je suis sortie de l'ascenseur, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon coach de ce moment-là parce que ça faisait à ce moment-là deux semaines que j'avais commencé à travailler comme avocate. Mais à ce moment-là, j'étais étudiante. Puis le bureau m'avait permis, en tout cas, il m'avait dit si tu veux continuer à t'entraîner en même temps, tu peux le faire, on va te supporter à 100 %. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je suis allée là aussi parce qu'il m'appuyait dans... Il ne me forçait pas à arrêter de nager, ce que je trouvais super important. Puis, j'ai commencé deux semaines plus tard. J'ai réalisé que je voulais vraiment m'embarquer dans ma nouvelle carrière à 100 % et de ne pas avoir un pied dans chaque... Alors que justement, c'est ça que j'avais fait pendant tant d'années. Quand j'allais à l'école et je m'entraînais, j'étais à 100 % à la natation, mais j'étais à 50 % tout le temps à l'école puis je n'avais jamais eu comme une gang d'amis qui me suivaient à l'université parce que justement, j'ai fait mon université à temps partiel, etc. Donc, c'est vraiment important pour moi de commencer ma carrière du bon pied à 100 %, le vivre à fond. Puis le fait, je pense, de vivre ces deux semaines-là où j'ai tellement découvert des nouvelles expériences, tellement intenses en deux semaines, de rencontrer des nouvelles personnes qui ont un style de vie tellement différent du mien. Il y a eu un déclic, effectivement, qui s'est fait comme ça. Je me suis dit, je n'ai plus besoin de natation dans ma vie. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Je suis satisfaite de ça. J'ai appelé mon coach. J'ai dit, je ne viens pas à l'entraînement ce soir puis ça a été ça. Je pense que, bien, je suis un petit peu fière de la façon que je l'ai faite, je pense, parce que je l'ai bien préparée. Je disais tantôt que c'était important pour moi de préparer cette après-carrière-là puis je ne l'ai jamais mis de côté. Donc, je pense que ça a apparu finalement. Puis tu sais, quand on regarde quand même, plusieurs études le prouvent, après une carrière d'athlète de haut niveau, il y en a plusieurs qui sont dans la dépression, qui ont des problèmes, santé mentale, séparation, tu sais, tout ça. Ça serait quoi les meilleurs conseils tant pour les athlètes qui vont vivre une après-carrière, mais aussi dans d'autres domaines pour une transition? Ça serait quoi tes meilleurs conseils? Mon Dieu, ça peut paraître vraiment banal, mais de faire confiance à la vie. Tu sais, des fois, commencer une nouvelle carrière, c'est un processus, tu sais, qui est... Il faut regarder à long terme. Tu sais, il ne faut pas nécessairement regarder... Tu sais, tu te lèves le matin, est-ce que tu es satisfaite de ta carrière? Je veux dire, des fois, il faut avoir plus une vision à long terme puis dire, bien, je m'en vais vers une direction qui va éventuellement me mener à des opportunités puis d'avoir assez de courage pour créer ces opportunités-là, de ne pas juste attendre et attendre que les opportunités viennent à soi, mais de poser des actions pour que, justement, il y ait quelque chose qui se passe. Donc, faire de confiance à la vie. Bien, se faire confiance puis être ouvert, tu sais, parce qu'on a le droit d'aimer plein de choses, on a le droit d'avoir plein de passion puis, tu sais, on entend de plus en plus « Ah, la comédienne est devenue réalisatrice, ça, elle a écrit son premier scénario, une chanteuse qui va devenir comédienne, qui va devenir animatrice » où on entend de plus en plus. C'est... On a le droit d'avoir plusieurs carrières puis d'avoir de... de changer d'idée. Mais est-ce que vous avez déjà eu des doutes à ce changement de carrière-là, à cette décision-là? Ah, moi, je doutais tout le temps, tout le temps. Ça fait partie, j'ai comme accepté que ça faisait partie du processus de création, le doute, la petite voix, la saboteuse qui est tout le temps en train de dire, tu sais, c'est peut-être... Peut-être que non, peut-être que si, puis là, à chaque fois, c'est comme... Ah, tasse-toi! Puis moi, je vois le doute aussi d'une autre façon dans le sens où, dans une carrière d'athlète où j'ai performé, j'ai atteint un certain niveau, moi, j'ai douté à me demander si j'allais être bonne dans d'autres choses. Est-ce que je vais être capable d'atteindre un niveau dans un autre métier? Est-ce que je quitte quelque chose où je le sais que je suis bonne? Puis est-ce que je vais être bonne ailleurs? Est-ce que, genre, j'ai gaspillé mon talent quelque part, puis j'en ai plus d'autres? Mais ça, par rapport à ça, tu sais, je veux dire, moi, je me suis rappelée quand j'ai commencé à nager, puis je suis certaine que c'est la même chose pour toi avec le plongeon. Il faut se rappeler que quand tu commences, quelque chose ne peut pas être excellent comme à la fin de ta carrière. Mais mettons que t'atteins un niveau, puis que tu recommences en bas de l'échelle. Parce que c'est ça aussi, c'est de recommencer. Je te dirais qu'au niveau de l'égo, là, c'est des belles leçons d'humilité. Ah, vraiment, oui. Je sais, non, non, mais c'est ça, j'ai eu la même chose que toi, dans le sens que c'était un virage à 180 degrés que tu montes les échelons, tu montes, tu montes, tu montes, t'es rendue au top que tu peux être. Puis du jour au lendemain, t'es comme, non, non, on tasse, puis tu recommences au début. Puis comment t'as fait pour gérer ça? Bien, honnêtement, c'était juste l'apprentissage, c'est juste de t'adapter à une nouvelle réalité. Je veux dire, ça, juste d'en prendre conscience, en fait, là, juste ça, c'est la première étape, je pense, là, tu sais, de réaliser qu'on change, dans le fond, de vie, là, tu sais, littéralement. Il y a quelques années, le Comité olympique et paralympique canadien, Sports Canada, le réseau des instituts de sport et l'entreprise Deloitte ont créé un programme de bien-être pour tous les athlètes canadiens. Le programme Plan de match qui aide des athlètes actifs et à la retraite en offrant des services de conseillers financiers, de conseillers en orientation, de la nutrition, de la psychologie, etc. Bref, un programme qui répond aux besoins criants des athlètes en transition de carrière. Connaissez-vous la Maison des champions? C'est un organisme québécois qui a pour but de transformer l'expérience de transition des personnes issues du milieu de la haute performance comme le sport, les forces armées ou les entreprises à l'aide d'un programme d'accompagnement et des ateliers. La mission est réussie quand les personnes sont mieux outillées, qu'ils prennent en charge de leur bien-être et qu'ils sont prêts à amorcer la prochaine étape. Puis pour toi, Ima, d'aller chercher d'autres contrats parce que t'as toujours été maître de... je veux dire, de ta destinée. T'avais des projets, t'as voulu entreprendre certaines choses. Comment on va cogner aux portes de gens pour se vendre soi-même? J'avais une équipe aussi. T'sais, je prenais des décisions créatives, mais c'est l'équipe qui s'occupait de gérer tout. Mais c'est une autre game de comment tu te vends. Ça, j'ai trouvé ça très... sortir de ma zone de confort, c'est pour ça que c'était le fun que la radio vienne à moi parce que je savais pas comment faire. « Je suis pas bonne à faire ça. » C'est juste... Parce que t'as le CV, t'es reconnue avec une carrière. Tout est là. C'est juste... Si on parlait d'athlète olympique sur un CV, c'est la même chose, album vendu, etc. C'est quand ça vient à moi, c'est plus facile que d'aller cogner aux portes. On dirait que je suis pas encore rendue là. Mais c'est ça que j'ai lu. Dans les deux, vous pouvez peut-être m'en parler, mais souvent, quand tu es athlète, la première chose que tu vas dire, c'est « Ah, j'ai gagné telle médaille, j'ai gagné telle course. » Puis après ça, c'est difficile de te présenter toi comme personne. Est-ce que c'était le cas? Oui. La fameuse identité. Mais c'est ça, mais c'est ce qu'à chaque fois. Puis encore, je veux dire, c'est un exemple simple aujourd'hui, de la façon que vous m'avez présentée. C'était ça, c'est un athlète olympique, mais en même temps... C'est de ma faute. Non, mais pas du tout. Non, mais c'est ce qu'en fait, je veux dire, c'est la raison un peu pour laquelle je suis ici aujourd'hui. J'ai vécu des choses grâce un petit peu à ça. Donc, c'est normal, je pense, que ça soit associé à moi. Puis ça, je veux dire, j'ai aucun... À la limite, j'aime ça parce que c'était mon objectif puis je l'ai atteint puis ça, puis j'en suis fière. Mais après ça, c'est vrai de comment tu fais pour te détacher de ça puis de te décrire. Même toi, Ima, hein? Bien, t'es qui sans ce que tu fais? Parce que moi, pendant longtemps, je me suis identifiée à la chanteuse puis à un moment donné, bien, dans ma quête spirituelle qui est là depuis longtemps, c'est si t'es qui si t'es pas chanteuse? Puis ça, ça s'est... Je me suis posé cette question-là à plusieurs reprises dans les dernières années. Tu sais, c'est qui, Ima? T'es qui, toi, tu sais? Est-ce qu'on a peur de tomber dans l'oubli aussi? Tu sais, toi, est-ce que tu y penses? Bien oui. Tellement. Je pense que c'est... Le gros combat, c'est de pas se comparer. Je pense que c'est le plus gros morceau. L'autre fois, je disais ça à mon trainer. Je m'entraîne puis... Il est comme psychologue en même temps, c'est tellement extraordinaire. Puis je disais, tu sais, je regarde plein... Tu sais, il y en a quelques-uns de chanteurs-chanteuses. On a comme commencé ensemble puis là, bien, eux autres, je les vois qui continuent. Des fois, je me pose vraiment la question, honnêtement, elles font comment les mamans monoparentales... Moi, le père habite en Australie, fait qu'on s'entend qu'il est pas là. Est-ce que tu peux avoir une carrière en étant full-on monoparentale? C'est vraiment ma question. Je sais pas. Parce que ça veut dire que tu fais garder ton enfant tout le temps. Moi, on m'a dit... J'ai plusieurs amis qui me disaient, attends, là, elle, 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 ils ont tous des nanies, là, hors de temps. Plus ils ont un chum qui est tout le temps là, plus, plus j'étais comme... Ça, ça m'a fait du bien parce que je me suis mis beaucoup de pression en me disant, tu sais, comment je peux continuer à avoir une carrière puis avoir un enfant, tu sais, full-on, puis j'ai fait des choix. Puis toi, Sandrine, est-ce que... Tu sais, on parlait de l'adrénaline, oui, mais il y a aussi ce succès-là, tu sais, quand tu vas au jeu, la reconnaissance, la médaille, ça te manque ça ou pas du tout? Bien, moi, je pense pas que j'ai eu l'adrénaline et le succès, comme par exemple le fait d'être une chanteuse devant un stage. Je veux dire, les gens ne savent pas nécessairement je suis qui, là, tu sais, je veux dire ça, je pense que c'était plus mon niveau personnel que c'était le fun de vivre ça puis d'être... En fait, c'est vraiment plus dans ce monde-là, tu sais, que j'avais du succès, mais après ça, dès que je suis sortie de ça, après ça, bien, mon objectif, c'était vraiment de devenir la meilleure dans ce nouveau monde-là, mais ça a jamais vraiment été une question de... Tu sais, de succès par rapport aux autres, là, c'est vraiment plus être... Ça va vraiment paraître banal, là, mais être heureuse dans ce que je fais puis, tu sais, de pas me poser de questions, de pas devoir rien à personne, de juste être... Me lever le matin puis de dire, tu sais, je suis exactement là où je devrais être, là. Ou quand on t'a présentée, on parlait de toi, on parlait de Sandrine Mainville, l'avocate, et on avait déjà, soit mis de côté ou pas, mis de l'avant ta carrière d'athlète. Est-ce que c'est un moment qui t'a rendu fière, ce moment-là? J'ai pas remarqué, vraiment, si on me présentait comme ça. Tu sais, je t'avouerais que j'ai peut-être moins d'opportunités où, justement, on me présente comme avocate parce que j'en suis encore à mes débuts, mais j'ai hâte au moment où je vais avoir créé une espèce de... Tu sais, genre, créer mon nom dans cette carrière-là où, là, ça sera plus Sandrine la dangeuse, ça va être Sandrine l'avocate parce que même si ça fait deux ans et demi quand même que je suis dans ce nouveau monde-là, je veux dire, les gens, même au bureau, des fois, elles me disent ça, c'est Sandrine l'athlète olympique. Puis c'est correct, comme je le disais, je suis super fière, mais j'ai hâte au moment où dans 10-15 ans, on va parler de mes exploits. La grande avocate! Moi, personnellement, je vais m'identifier plus à ce nouvel aspect-là de ma vie et la natation, ça va être plus... Ah oui, il y avait aussi ça. La grande avocate et championne de l'OMP. Mais tu sais, je trouve ça tellement beau parce que souvent, on entend des athlètes qui ont eu des difficultés puis comment c'est noir, comment c'est difficile, mais là, je vois du beau. Puis je te dirais, la journée où je pense... On me présente encore comme Roselyne Fillon, la plongeuse, souvent, mais la journée où une fois, on m'a appelée Roselyne Fillon, la chroniqueuse sport à Radio-Canada, j'ai fait... Yes! J'ai réussi! C'est pas vrai, mais souvent, on m'a appelée de même. Mais il y a quand même quelque chose où on a dissocié cette carrière-là d'athlète et ce que j'ai envie d'accomplir maintenant. Il y a quelque chose où moi, cette transition même si l'assemblée de l'extérieur se faire super bien a été particulièrement difficile et même pour mon entourage aussi. Je sais pas si pour votre entourage de voir changer ou ils vous ont supporté dans tous les aspects de votre carrière, comment quand on arrive avec sa famille puis on dit écoutez, moi, je prends un chemin différent maintenant, ça a un impact sur les autres aussi? Ça te parle beaucoup, j'ai l'impression. Oui. Bien moi, mes parents, ils étaient comme OK, mais là, tu vas faire des albums encore, tu lâches pas la musique, là, tu sais. Puis, mais en même temps, mon père, c'est un comptable agréable. Donc, lui, il avait tout le temps OK, c'est quoi le plan B? C'est quoi le plan B? C'est ça. Bien moi, mon entourage, je t'avouerais qu'elle m'a beaucoup plus aidée pour la première partie de ma carrière où là, tu sais, je commençais, j'étais un enfant puis je savais pas ce que je faisais, donc j'avais besoin de ma famille pour me guider un peu. C'est vraiment mon père, honnêtement, et je remercie ma mère aussi, évidemment, mais mon père a vraiment été la personne qui prenait des décisions, tu sais, déchirantes pour moi au début, en tout cas, puis à la fin, c'était plus moi et je le faisais, tu sais, j'avais appris de mon père, mettons, de ne pas hésiter à prendre des choix difficiles pour aller là où tu veux, dans le fond, pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Je t'avouerais qu'on dirait que ça, ça m'a aidée dans mon bagage pour après que dans ma deuxième carrière, bien là, j'ai les bons outils puis les bons réflexes pour qu'après ça, je les prenne moi-même, ces décisions-là. Donc, avoir du soutien, c'est quand même... Ah oui, oui, puis j'en ai encore, puis je leur en parle de mes idées puis ils me fournissent tout le temps des commentaires constructifs puis ils m'aident encore à me guider. Ils ne me prennent pas des décisions pour moi, mais ils me guident. Ça fait que ça, c'est toujours très apprécié. Puis qu'est-ce que t'aimes d'être avocate? C'est quoi qui te fait triper là-dedans? Mon Dieu, beaucoup de choses. Par où commencer? Non, mais j'aime juste l'aspect, tu sais, de performance puis, tu sais, juste, je pense, si tu compares un procès à une compétition, tu sais, moi, c'est ça, je l'ai vécu. Est-ce que tu fais de la plaie droit? Un petit peu, oui, ça fait partie de ma pratique. Donc, j'ai vécu mon premier procès en décembre passé puis je me suis encore, je suis arrivée dans le taxi après, puis j'ai eu presque le même sentiment qu'après une compétition. Oui. Puis, tu sais, c'était ma première fois puis, tu sais, l'espèce de sentiment d'imposteur que tu ressens avant, tu sais, un petit peu comme quand j'ai fait ma première compétition où je ne savais pas trop ce que je faisais, mais après ça, tu le fais puis tu te rends compte que ça a bien été, tu es fière de toi. Là, je l'ai comme senti pour la première fois, j'ai senti que j'étais à ma place. En tout cas, donc ça, ça fait partie d'un des aspects que j'aime de mon métier. J'aime ça parce que j'ai l'impression justement que j'allais être dans le fond quelqu'un. Mais c'est drôle, parce que j'ai l'impression que quand on est athlète, on pense beaucoup à soi, toujours, à nous, puis là, vous voulez aider, tu sais, les autres, même toi aussi. C'est un milieu très, je vais le dire comme ça, égocentrique où tout est pensé par rapport à l'artiste, à l'athlète, etc. Il faut que tout soit aligné pour que la performance soit top. Tu as une équipe autour de toi pour créer ton spectacle, que ce soit éclairage, décor, tout, la préparation physique, mentale, etc. Donc, il y a cette façon-là maintenant que même dans la transition de carrière, là, c'est tout le contraire, c'est que vous êtes à l'autre maintenant. où vous pensez aux autres, vous travaillez pour les autres. C'est beau de voir ça. C'est vrai, c'est intéressant. Un amasté. Namasté! Merci. On va se faire un petit quiz. Bravo! Bravo! Avant de terminer. Merci beaucoup. Quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? C'était quoi le premier métier que vous avez pensé? Chanteuse, actrice. OK. Moi aussi, je voulais être actrice. Moi, je voulais être chanteuse. C'est très fréquenté, enfant. Moi, je voulais être policière. Pour vrai? Pour vrai. C'est un peu badass. Mais bon, je dis, voilà. Vas-y. Votre plus beau moment à vie? Bien, c'est même pas dans le travail. Non, c'est comme le chemin de Compostelle que j'ai fait. Puis, c'est un pèlerinage magnifique. Puis, ça a changé ma vie. Sandrine? Moi, c'est facile, mais c'est la médaille. Parce que, en fait, moi, j'ai eu la chance de le voir du bord de la piscine parce que je suis la première relayeuse. Donc, j'ai vu les derniers mètres comme une spectatrice, dans le fond. Donc, je l'ai vraiment... Ça a été une expérience que j'ai pu savourer à 100 %. Puis, je m'en souviens encore. Même si c'est juste des petits flashs que j'ai ici et là, je pense que c'est définitivement que c'est dans mes meilleurs moments à la vie. On parle de nostalgie. Votre meilleur moment des Jeux olympiques. Ça a été quoi, un souvenir que vous avez des Jeux? Wow! Moi, je pense que c'était Jean-Luc Brassard, des boss, il y a très longtemps. Moi, j'étais une fan. Oui. Bonjour, Jean-Luc Brassard. Moi, c'est n'importe quel moment où il y a des émotions. Ça vient vraiment me chercher autant des émotions positives que négatives. Puis, c'est ça que je disais à mon entourage, tu sais, des personnes que ça ne va pas comme qu'ils voulaient. Ça, je trouve ça beau de la façon qu'ils le vivent après. Tu sais, les leçons qu'ils en tirent, les interviews qu'ils donnent après, ils amènent tout le temps un aspect positif quand même à la chose. Puis, je pense que les Jeux olympiques, c'est ça, c'est les émotions qui ressortent de ça. Merci! Cool, merci! Merci à vous! Bravo! Hé! Cinquième épisode! Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre temps, vraiment. C'est un plaisir. C'est tellement le fun d'apprendre ce parcours-là. C'est un bel échange. C'est un bel échange. C'est un bel échange.